Bonjour, la Super Patrouille. Où allez-vous aussi vite? Jérémy a eu un accident? Oh, mince! Eh, Franck, fais attention. Ça aurait pu être grave. Que s'est-il passé? Tu as été aveuglé par un reflet? Toi aussi, Jérémy? Bah, t'as raison. Fermons l'autoroute en attendant de savoir ce qui se passe. Vous voyez quelque chose, les amis? Oh, un phare! La lumière doit venir de là. C'est étrange. Il est vide. C'est peut-être un ancien phare. Est-ce que vous voyez autre chose? Eh, voilà Suzy. Elle a peut-être vu quelque chose. Bonjour, Suzy. La Super Patrouille a besoin de te poser quelques questions. Il y a une lumière aveuglante sur l'autoroute. C'est très dangereux pour les voitures. Est-ce que tu as vu quelque chose? Retour à la case départ, les amis. Tu devrais peut-être refaire l'essai, Franck. Ça recommence. Tu penses que c'était le soleil qui brillait dans tes yeux? Mais Jérémy, le soleil est derrière toi. Tu penses que ça pourrait être le reflet du soleil sur quelque chose? Mais quoi? Ça vient sûrement du miroir de Suzy. Suzy, on dirait que le soleil se reflète dans ton miroir. Ne t'inquiète pas, ce n'était pas de ta faute. Et maintenant que nous savons d'où venait le problème, nous pouvons rouvrir l'autoroute et emmener Jérémy au garage de Tom. Et maintenant, on va voir l'autoroute. Jérémy, j'espère que tu seras bientôt en meilleure forme. Et bravo la super patrouille, vous avez résolu le mystère. À la prochaine! Bonsoir Jérémy, tu rentres tard ce soir. Tu viens juste de finir ta journée de travail. Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce que c'est Jérémy? Mieux vaut appeler la super patrouille. Les amis, il est tard et vous êtes probablement sur le point de rentrer chez vous, mais nous avons un vrai problème. Jérémy rentrait chez lui après le travail et une silhouette effrayante avec des yeux étranges et un visage de squelette est sorti d'une allée. Est-ce que vous pouvez l'aider? Super! Il vaut mieux se dépêcher. La super patrouille est là Jérémy. Ils vont élucider ce mystère. Ok, conduis-les à l'endroit où tu as vu cette étrange silhouette pour la dernière fois. Es-tu sûr que c'est ici Jérémy? On dirait qu'il n'y a rien ici. Il a peut-être disparu. Pourquoi ne dis-tu pas à Matt ce que tu as vu? Des yeux translucides, un visage de squelette, un chapeau étrange. Hector peut regarder depuis les airs et allumer un projecteur pour voir s'il y a quelqu'un dans l'allée. Le squelette est parti Jérémy. Est-ce que tu as trouvé quelque chose, Matt? C'est de la peinture? Qu'est-ce que tu as là, Franck? Avez-vous résolu le mystère, les amis? Oh non! Encore ce bruit! Quelque chose vient par ici. Maintenant, il y en a trois. Pourquoi est-ce que tu souris, Matt? Tu n'as pas peur? Il n'y a rien à craindre? C'est Tom, bébé Tom et bébé Amber? Ils sont déguisés pour le Dia de los Muertos, la fête des morts. Jérémy, tu ne pouvais pas savoir que c'était Tom parce qu'il avait des dents de squelette dans la bouche. Le mystère est résolu. Merci pour votre aide, la super patrouille. Tom est désolé de t'avoir fait peur, Jérémy. Au revoir tout le monde. À la prochaine. La super patrouille! Bonjour, Tom. Bonjour, bébé Tom. Vous avez l'air de bien profiter de votre week-end en pleine nature. Vous faites griller des marshmallows? Ça a l'air délicieux. Vous avez passé toute la journée en plein air, les amis. Vous allez bientôt vous coucher? Bébé Tom veut rester un peu près du feu. Oh là là, le vent se lève. Oh là là, le vent se lève. Attention, bébé Tom. Le feu s'est propagé. Éloigne-toi vite du feu de camp. Tom, réveille-toi. Le feu de camp s'est propagé et il se rapproche de la tente. Ne t'inquiète pas, Tom. On va te sortir de là. Allez, bébé Tom. Allons demander de l'aide à la super patrouille. Eh les amis, un feu s'est déclaré à l'endroit où Tom et bébé Tom campent et Tom est coincé dans sa tente. Pouvez-vous nous aider? Super, allons-y. Dépêchons-nous. Suivez Hector. Il va nous montrer le chemin en suivant la fumée qui vient du feu. Ne t'inquiète pas, bébé Tom. La super patrouille est arrivée. Tu ferais mieux de reculer. Il faut toujours se tenir loin du feu. C'est très dangereux. Matt, comment vas-tu faire pour sortir Tom de la tente si les flammes sont si hautes? Excellente idée. Tu peux tirer la tente loin du feu, puis aider Tom à sortir. Voyons maintenant ce qui ne va pas avec la fermeture éclair. La tente et la fermeture éclair ont commencé à fondre. C'est pour ça que Tom ne peut pas sortir. Matt suggère d'utiliser un petit tournevis si tu en as un dans la tente. Si tu fais un trou dans la tente, on pourra la déchirer pour te libérer. Bonne idée, Matt. Excellent travail, Tom. Tu es libre. Tu as été très courageux, bébé Tom. Tu as bien fait d'appeler la super patrouille. Voilà! Le feu est complètement éteint. Grâce à toi, Franck. Merci, la super patrouille. Tom et bébé Tom sont en sécurité et peuvent rentrer au garage ce soir. Vous pouvez peut-être remettre les feux de camp et les marshmallows à une autre fois, quand il y aura moins de vent. Au revoir tout le monde. A bientôt. La super patrouille. Bonjour, les amis. C'est une très belle journée pour passer du temps à la plage. Wow! Bobby est incroyable! Hé! Héctor est là! Bonjour, Héctor. Tu es venu pour voir le show? Oh, il semble qu'il va encore faire un saut. Regardez-le, c'est lancé. Oh, mince alors! Bobby est coincé. Ne t'inquiète pas, Bobby. Nous allons te sortir de là. Bonne idée. Tu devrais aller chercher le reste de la super patrouille pour aider Bobby. Dépêche-toi, Héctor. Bonjour, les amis. Bobby a eu un accident. Il est coincé entre deux rochers. Pouvez-vous l'aider? D'accord. Allons-y. Allez. Vite! Vite! Ne vous inquiétez pas les amis, la super patrouille va résoudre le problème en un rien de temps. Ton jet d'eau est très puissant, Franck. Ça devrait le sortir de là. Oh non ! Bien tenté, mais Bobby est encore coincé. Que va-t-on faire alors ? Excellente idée ! On pourrait libérer Bobby en enlevant un de ses rochers. Hector, peux-tu utiliser ton crochet ? Ça a l'air difficile. Ne t'inquiète pas, Hector. Essaye encore. C'est bon, tu l'as. Maintenant, tire de toutes tes forces. Ça marche, Hector. Tu arrives à faire bouger le rocher. Oh, ma tête aussi. Ne t'inquiète pas, Bobby. Ils vont te sortir de là rapidement. Ok. Maintenant, avec l'aide de Franck, tu devrais pouvoir tirer le rocher de là. Es-tu prêt, Franck ? Vous allez y arriver. Waouh ! Génial ! Bien joué, la super patrouille. Vous avez sauvé la situation. Au revoir, tout le monde. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501